Alune Bader Mbou, bonjour. Bonjour. Délégué général du mouvement FRAP France Dégage, aujourd'hui un des membres de votre mouvement et encore dans les liens de la détention, Guimaru Sagna, poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles au moment où d'autres disent qu'il n'a donné que son opinion. Êtes-vous de cet avis ? Exactement. Notre camarade Guimaru Sagna a été arrêté à Koumkané au moment où il était aux côtés de ses populations. pour manifester contre l'octroi de 1 000 hectares à un particulier. Et c'est là qu'il a été arrêté, conduit à Bélingara, puis à Tambaconda, et remis par la DIC au procureur comme un collier. Tout ceci, pour s'expliquer de cette arrestation, remonte à un poste sur sa page Facebook qu'il avait fait. Guimaru Sagna disait sur sa page que la gendarmerie ne doit pas être à la solde des particuliers. Et il apportait son soutien à un activiste qui était du côté du nord du Sénégal. Guimaru Sagna, ce qu'il a dit, c'est ce que disent tous les Sénégalais, que notre gendarmerie que nous respectons, notre police que nous respectons, doivent rester au service strict de la République. Mais ce qui, aujourd'hui, dérange dans le traitement du dossier de Guimaru Sagna, c'est que le procureur s'autosaisit à chaque fois quand il s'agit d'un activiste ou d'un opposant. Au moment où on dit qu'il a discrédité une institution, M. Bougazelli, qui a pris la main dans le sac, qui était député, est sorti disant que les endarmes lui avaient demandé 50 millions. Ceci est tellement grave, mais il n'a jamais été inquiété. Nous avons entendu les députés qui sont cités dans cette affaire de passeport diplomatique qui écorne la souveraineté du Sénégal. Jusqu'à présent, on n'a pas entendu le procureur. Et si c'était un opposant, l'Assemblée nationale va faire du fast-track de la levée de l'immunité parlementaire. Donc vous pensez qu'il y a deux poids, deux mesures. Mais exactement, Guy Marissagne aujourd'hui est victime d'un délit d'opinion. Il a l'obligation, il a le droit de faire des jugements sur une institution, comme on le fait sur les magistrats, comme on le fait sur d'autres. Mais aujourd'hui, si on l'emprisonne, c'est parce qu'il y a au moins une justice à deux vitesses. Une justice pour les citoyens qui sont contre la politique vicieuse du président Macal, est une justice face-droit pour ceux qui ont la carte de la payette. Disons que le FRAP avait déposé une plainte lorsque des membres du FRAP ont été agressés à Nyané. Mais jusqu'à présent, la gendarmerie a interrogé les membres du FRAP. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Qu'il y a eu de Yanamar et Simon ont déposé une plainte contre le site de l'HEREL. Jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. Pour dire que quand une france de la population qui est contre la politique du président Macal est victime d'un justice, la justice est immobilisée. Mais quand il s'agit aujourd'hui de Fatou Matenya et Tampi qui déposent une plainte contre un autre membre de Futa Tampi, c'est le fast track de la DIC qu'on utilise. C'est le fast track de nos institutions qu'on utilise. Et ça, c'est tout ce que Guy Marissagna a dénoncé. Et nous tous, nous, le dénoncions. Et si aujourd'hui, c'est Guy Marissagna qu'on emprisonne, il faudrait emprisonner tout le monde. Parce que nous allons continuer à dénoncer cela. Guy Marissagna, à l'heure où on vous parle, il est actuellement au niveau de la prison qui se trouve au niveau de la nouvelle prison de Sébikotan. Donc, il va être jugé ce délit pour un délit d'opinion. Et nous demandons à tous les Sénégalais de se mobiliser, de voir que ce jugement-là n'est pas le jugement de Guy Marissagna. Doit-on s'attendre à une mobilisation de la part de ces mouvements activistes, notamment Frappe France Dégage ? Mais naturellement, parce que ce jugement n'est pas le jugement de Guy Marissagna. Donc, vous comptez assiéger le tribunal pour assister ou prêter main forte à votre compagnon Guy ? Mais exactement pour tous les Sénégalais. C'est-à-dire que ce jugement n'est pas le jugement de Guy Marissagna. Ce jugement est le jugement du droit. Nous aurons en face un procureur qui devrait être un procureur de la République et qui a choisi d'être un procureur du gouvernement et d'un clan. Et enfin, le peuple dira que, en violant les libertés de Guy Marissagna, en violant la liberté d'autres personnes, aujourd'hui, c'est le peuple qui sera jugé. Aline Badara, hier, c'était Kilif et Simon. Aujourd'hui, Guy, on a l'impression que c'est la traque aux activistes. Mais bien sûr, depuis le mois de mars, lorsque le président Matissal avait vu son pouvoir vacillé sur les événements qui ne déconnettent pas de cette traque contre l'opposant Ousmane Sanko, le président Matissal avait déclaré que, vu l'Ousmane Sanko, est nécessairement qu'aujourd'hui, il y a d'avoir une conduite du pouvoir mondialer toutes les voies de l'Ousmane qui étaient les porteurs de cette démence de cette événement européenne. C'est pourquoi, aujourd'hui, Guy Marissagna, hier, c'était qu'il faut donner sa traque à l'Ousmane. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous appelons tous les citoyens sénégalais de se mobiliser et de voir que tout ceci n'est plus plus. Parce que le président Matissal est dans le cadre du cycle de faire tout le choix des mandats, mais avant là, il faut d'arriver tous les voies. À ce rythme, ne pensez-vous pas que nous allons vers la mort du mouvement activiste ? Mais aucun mort ! Parce qu'en emprisonnant l'Ousmane Israël, il y a des milliers de milliers d'Ousmane Israël. En emprisonnant l'Ousmane Israël, il y a des milliers de tricots. Aujourd'hui, notre travail était de base de l'Ousmane Israël au sein de nos mouvements. Et à chaque fois qu'il y a un maille avec l'Ousmane Israël, les autres continuent de combattre. C'est une armée qui n'est pas qui a pris, au moins c'est l'Ousmane Israël qui est en prison, mais l'armée continue de se battre. Maintenant, nous lançons un hôtel au CERP-Dieu, qui, au moins de mars, nous avions appelé à faire toutes les manifestations. Et nous avions répondu de façon très sage et déprimée à donner l'accent à mes actions. Malheureusement, depuis, nous répétons cette décision des chefs religieux, mais Matital, aujourd'hui, est dans sa logique de traquer, d'emprisonner des citoyens qui ne faisaient que défendre leurs droits. Nom au néocolonialisme, une idéologie qui vous est propre, vous de Frappe France dégage. À Montpellier se tiendra un sommet France-Afrique le 8 octobre. Ce qui chagrine plusieurs intellectuels et universitaires, c'est la mise à l'écart des chefs d'État. Ils ne seront pas présents à cette rencontre. Il sera exclusivement consacré ce sommet à la jeunesse d'Afrique et de France. Comment vous décryptez justement ce format ? Merci beaucoup. Pour décrypter ce format, vous allez me laisser un peu vous faire l'historique, n'est-ce pas, de cette politique française vis-à-vis des mouvements citoyens, mais aussi d'intellectuels, mais également des gens qui avaient porté la lutte contre le néocolonialisme. Vous vous rappelez que depuis l'avènement de M. Macron, il y a une certaine lutte qui datait bien avant son accession au pouvoir. Mais la vie africaine avait dit « France dégage ». Et pour peut-être repérer l'image de la France, M. Emmanuel Macron avait même recruté des intellectuels dans l'Élysée, africains surtout, pour au moins dire qu'ils veulent de nouvelles relations avec l'Afrique. Ainsi, ils étaient dans les universités comme l'université Oudjawa-Gordougou, où ils rencontraient des étudiants et tout d'autres. M. Emmanuel Macron avait même dit qu'il a changé de la raconte entre la France. Une certaine manière de l'Élysée, de vouloir refaire son image. Et simplement, c'est pour contourner la rue africaine. Aujourd'hui, M. Macron, n'est-ce pas, s'est basé sur la collaboration d'intellectuels africains, comme Kakumboko, comme aussi Asil Mbembe, pour pouvoir organiser cette rencontre avec les mouvements de société civile. Mais il faut dire que Kakumboko et Asil Mbembe ne sont pas les eau-carleurs de la société civile africaine. À côté, il y a CES qui ont porté la lutte. Les mouvements, c'est quand même les plus représentatifs, dont le FRAP, dont l'usence panafricaniste, dont aussi l'ANC de Nelson Mandela, qui se sont réunis à une plateforme au niveau de la France pour faire un point de sommet. Parce que nous pensons que, comme l'écho qu'ils ont voulu détourner pour simplement refaire un nouveau France FRA, ils veulent également essayer de vouloir contourner la rue africaine en nous montrant que, n'est-ce pas, la France doit peut-être avoir des relations et ces relations-là avec l'Afrique doivent pouvoir continuer. Nous, ce qu'on demande, c'est la souveraineté de nos États. C'est que la France puisse sortir de son genou qui nous met au coude au niveau des gestions de notre économie. Donc, ce n'est pas en organisant des conférences, en rencontrant des gens qu'ils ont choisis pour représenter l'Afrique qu'ils pourront tromper le peuple africain. Vous pensez qu'ils ont contourné les chefs d'État pour parler directement avec le mouvement activiste africain aujourd'hui pour mieux l'amadouer ? Non, ils n'ont pas contourné les chefs d'État. Pour moi, les chefs d'État sont complices de cette affaire. Mais ils ne seront pas présents. Oui, mais vous vous rappelez que lorsque Macron avait dit aux chefs d'État, il faut parler à vos peuples qui ont, n'est-ce pas, certains discours peut-être qui sont contre la France. Vous vous rappelez de ça ? Il a senti que ce message qui a été lancé à l'endroit des chefs de l'État n'a pas bien été accompli à lui de prendre la relève. Mais exactement, c'est ce que je vous dis. Je vous dis que c'est une stratégie qui a été organisée et concortée par l'entremise de ces chefs d'État-là. Ils sont complices, même s'ils ne sont pas présents. Ils savent de quoi, n'est-ce pas, cette stratégie est dévolue. Cette stratégie est dévolue simplement pour montrer à la face du monde que la France, n'est-ce pas, veut de nouvelles relations, veut également un partenariat. Et ça, c'est tout simplement pour continuer la domination. Mais nous demandons à ce que la France puisse sortir de nos affaires, puisse sortir de nos économies. C'est ce que nous demandons. Nous n'accepterons pas, n'est-ce pas, qu'on choisit des intellectuels sous le coup de l'Élysée pour pouvoir essayer simplement de tromper, n'est-ce pas, cette vision citoyenne, cette organisation de la société qui a dit non. Heureusement qu'il y a des intellectuels comme Boucher Boris Jock, comme Nonga Sambasila, qui ont écrit des papiers pour fisciner cette attitude. Un livre, d'ailleurs. C'est ce qui montre qu'aujourd'hui, on ne peut pas... Oui ? J'ai dit un livre, d'ailleurs. Voilà, un livre, le Nonga Sambasila et l'autre, donc qui fiscine cette attitude. Donc, celle-là, c'est pour moi, que l'on fait, maintenant à l'équipe qui savent lire, qui savent écrire, mais aussi qui savent prendre ses responsabilités. Et aucune stratégie aujourd'hui ne peut, n'est-ce pas, procéder. Parce que souvent, le colonialiste, il prend des affinés, il les utilise contre les affinés. Et aujourd'hui, ce sont les intellectuels qui l'utilisent pour simplement organiser une mascarade, peut-être, le forum, une mascarade de l'encontre. Et c'est par contre là, ces gens-là, ce ne sont pas ces gens qui portent le combat sur le terrain. Et c'est parce que ce ne sont pas eux qui sont emprisonnés qui prennent les coups. Et ceux qui prennent les coups aujourd'hui ont créé notre fonds pour l'équipe, mettre à contre, mettre à cette stratégie nouvelle de la France. Alune Badara Mboub, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes, je rappelle, délégué général adjoint du mouvement Fra France Dégage.